coucou salam alaykoum bonjour j'espère que vous allez bien j'espère vous allez très très bien faut que je me baisse, faut que je me mette comme ça ça coupe ma tête si je mets un petit peu plus haut vous allez pas voir de quoi je parle j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez très très bien Allahumma sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala siddina Muhammad ala sallallahu alayhi wa sallam c'est vrai que là la semaine dernière je vous ai posté des vidéos toute la semaine sauf le dimanche pour avoir un petit peu de repos et là je pense que je vais repartir ça dépend ça dépendra de ma motivation ça dépendra mon état de santé etc si ça va ou pas ça dépendra de plein plein de choses si je suis occupé ou pas c'est vraiment en fonction en fonction de moi en fonction de mon entourage en fonction de ma petite famille tout ça mon organisation aujourd'hui c'est retour de course tadaaa ouais pas mal de courses et encore j'ai pas tout mis parce que ma table est petite alors je ne peux pas tout mettre j'ai essayé de mettre je voulais faire par catégorie en fait tout ce qui est épicerie tout ce qui est frais surgelé je voulais mettre tout ce qui est goûter aussi vous donner un petit peu voilà ça je vais utiliser pour ci pour ça et c'est mais je vais commencer par le frais pour m'en débarrasser malgré que ça va il fait bon on est dans un temps bien automnale non on va pas dire hivernale automnale ça nous suffira pour l'instant mais voilà alors quand même il faut se dépêcher pour mettre tout ça au frais bien là c'est parti allez je vous explique on va commencer vite fait pour mettre tout ça au frais j'ai pris des bâtonnets je vous dis pas alors franchement moi je n'achetais pas à mes enfants où j'achetais mais franchement à les grands maximum trois paquets dans l'année mais c'est vrai que maintenant que jean a grandi machin là et qu'elle mange elle aime aussi c'est pas des grands mangeurs mais voilà jean a mangé plus la nourriture de bébé tout ça depuis un moment déjà mais puis avec l'école surtout avec l'école et de temps en temps et ça dépanne franchement je la refais maximum deux fois dans le mois et encore non si je compare là j'ai fait une fois le paquet que j'avais j'ai aimé ça j'ai quand même acheté il m'en reste mais j'ai quand même acheté j'ai dit on sait jamais le on sait jamais voilà j'ai pris j'ai pris du saumon fumé j'espère que c'est bien celui ci à lidl le élevé en écosse en fait je l'ai vu dans la story de ma copine ma grande copine on se connaît pas mais elle est d'une gentillesse voilà vous êtes toutes les copines c'est même sana je vous l'attaquerai elle est tellement 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 adorable elle fait plein 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 de recettes allez la voir s'il vous plaît moi dit plus bien c'est de l'ailou family la part de l'aila elle va être hyper contente et et moi aussi d'ailleurs mais elle c'est qu'elle le méritait encore plus que ça et elle disait qu'elle prenait celui ci qu'il était super bon qu'elle avait l'habitude de le prendre et qu'il était meilleur que celui qui était élevé en norvège l'écosse était meilleure que la norvège c'est bon vous avez bien compris ensuite j'ai voulu prendre ça j'aime bien les lattes et j'aime bien les cafés froids je suis une grande adapte de café alors voilà j'ai pris j'ai posé puisque ben ça va rester dans mes mains sinon après j'ai pris plein de yaourts regardez juste là j'ai pris pour moi le fromage blanc non c'est pas que pour moi c'est pour tout le monde je pourrais leur faire des petites coupelles des yaourts en fait avec des fruits avec de des flocons d'avoine et tout j'ai envie de leur faire ça là maintenant qu'on rentre dans le froid et pour avoir des vitamines quelque chose de bon pour la santé et bien sûr j'ai pris du 0% bon des fois il n'y a pas une grande différence mais bon là j'ai pressé yaourt ils aiment trop voilà avec les petites billes j'ai pris bien sûr ce qu'ils aiment les yaourts nappés caramel comme ça c'est préféré de jaja des ordres assez nature moi j'aime travailler autre nature et à mettre à donner aux enfants aussi bon avec un peu de sucre mais à donner aux enfants à donner à bébé aussi maintenant la barre elle est bientôt assez un an oui oui je vous le dirai mais on est 5,11 jours en jour de son anniversaire j'ai pris du fromage comme ceci franchement j'ai pris ce qu'ils aiment là moi celui ci je vous le dis tout le temps c'est pour tout ce qui est pâtisserie gâteau tarte j'ai pris les carrés là comme les qui riz j'ai pris cela moi j'aime trop aux fruits jaunes fruits rouges fruits jaunes j'aime bien mais là cette fois ci c'était fruits jaunes voilà bien sûr du fromage râpé alors pour tout ce qui est gratin quiche tarte salée pizza bien sûr j'ai pris trois paquets alors moi je prends toujours les comme ça ça fait un moment que je prends comme ça les trois mois les petites quantités je trouve que c'est mieux et j'en ai pris trois fois trois trois paquets de trois en fait vous m'avez compris la mozza râpée voilà est super bonne j'ai pris de la mascarpone j'en ai déjà une au frigo alors je n'ai pris qu'une la crème fraîche celle ci bon pas du tout pas du tout légère celle ci pour pareil les quiches les gratins pour notamment faire des pâtes au saumon ils aiment trop j'avais déjà fait la dernière fois il me semble je sais plus peut-être sur insta mais il ya longtemps j'avais fait des pâtes et cette fois ci j'avais fait avec de la mascarpone puisque j'avais plus de crème c'était un pur 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 délice non il ya une promo à leclerc là j'ai fait leclerc il idole une promo à leclerc de acheter le troisième offert et on a bien aimé la dernière fois j'avais prendre toute petite en petite quantité quoi c'était un petit voilà voilà j'ai pris les yaourts ils sont là les yaourts pour la marque de leclerc pour les enfants mais surtout pour les hamas j'en ai en veux plus je sais pas pourquoi je dis pour les enfants c'est plutôt pour pour les hamas j'en ai à l'envoi pareil avait une promo là une promo de vous achetez le troisième gratuit sur les yaourts à boire alors j'ai pris fraises je sais pas il est où fraises chocolat et celui ci multivitaminé voilà je vais ranger ça parce que j'en ai presque terminé avec le frais pour avoir de la place façon je vais ranger juste que j'ai parlé dont j'ai parlé j'ai pris du fromage celui ci on a mis à lui dame j'ai pris du beurre ça c'est pour les tartines pour petit déjeuner j'ai pris de la charcuterie j'ai trouvé enfin on a notre leclerc avec le rayon halal en fait il y avait déjà le rayon halal il ya un moment pendant une période il y avait plus et là enfin il ya le rayon halal et comment j'ai su et ben j'attendais j'attendais à la caisse et une dame derrière moi elle avait pas mal de choses la charcuterie et je lui demandais je dis mais vous avez trouvé toi je me dit oui oui c'est vrai qu'il n'y avait pas avant et là ils ont remis je suis bien content parce que j'ai pris ce qu'il fallait les enfants aiment bien mais je leur donne de temps en temps franchement je leur donne vraiment de temps en temps puisque voilà je sais que c'est pas trop et j'ai pris aussi des lardons de poulet vous fumer pour pour faire des briques et et pour faire aussi une tige peut-être où je pense que ça ça me suffira juste pour les briques je verrai voilà en surgelé ce que comme ça je vais ranger j'ai du poisson aïe herbe et fin zèvres non herbe et pointe d'ail pardon l'appareil d'acheter le troisième offert et cela une promo aussi je crois deux euros et quelques au lieu de 4 euros deux paquets de raviolis ou quatre fromages ça j'aime bien je suis une petite sauce avec ça me dépanne je vous dis pas franchement quand c'est un rendez vous quand t'as pas envie quand t'es fatigué quand t'as mal dormi quand bébé t'as en réveillé et encore et encore je peux continuer comme ça et ben ça te dépanne quand t'as pas envie de rester deux heures dans la cuisine ça dépanne tout ce qui dépanne et fascinue la vie de la maman avec tout ce qu'on a à faire et ben je dis oui je dis oui 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 j'en suis sûr que vous aussi vous dites les rostis les enfants aiment trop et mon mari aussi c'est pas très cher je mets ça au four ça passe super bien ça passe super je sais pas pourquoi j'ai pris qu'un paquet en plus il y en avait que deux j'aurais dû prendre les deux mais voilà voilà parce que franchement j'aime bien allez je range et je reviens bon pour terminer avec le frais on a pris des c'est mon mari qui l'a pris il a pris des pizzas elles sont super bonnes celles-ci elles sont vraiment excellentes margherita et quatre fromages ce sera pour dans la semaine voilà quand elles sont promos comme ça qu'elles sont vraiment très très bonne voilà qu'on peut rajouter pour rajouter je sais pas du thon pour ajouter pas mal de choses de la viande haché et tout vous allez faire cuire vous allez faire revenir à la poêle avec vos épices allez je vais mettre là dans deux minutes je les range j'ai pris pas mal de compotes pour les enfants et notamment pour bébé et puis celle ci c'est mes préférés j'aime bien qu'elle soit bien froidement les miennes pommes pêche mais bon je vais en mettre je vais voir mais moi j'aime beaucoup beaucoup les compotes aussi depuis tout le temps j'ai pris pomme pêche pomme banane pomme fraise pomme poire là je vais faire un petit peu le goûter des enfants comme ça vous allez voir pour les compotes j'ai pris des compotes à boire j'ai pris des kinder ils ont déjà pris deux parce qu'ils viennent venir voilà ils reviennent de l'école là je leur ai pris ça aussi les dupes de de kinder justement voilà chercher le clair le kinder le nouveau mais j'ai pas trouvé alors j'ai bon j'ai dit comme j'ai promis aux enfants je la reprends ça faut savoir que si vous allez voir pas mal de sucré pour le goûter tout à quoi là je vous dis que c'est pour goûter c'est que ça me dure longtemps chez moi ça me dure un mois un mois et demi des fois ça peut aller jusqu'à deux mois je vais leur donner j'ai pas tout le temps leur donner que ça vous voyez bien que je fais beaucoup beaucoup de choses maison mais c'est du dépannage et puis on sait jamais c'est quelqu'un qui vient à la maison mes neveux ou quelqu'un qui ramène l'un de ses enfants au moins si j'ai pas fait entre temps un gâteau quelque chose ou que j'étais sur le point 2 et ben au moins j'ai toujours quelque chose et puis on reste pas les mains les placards vides ouais les placards vides allez tout ce qui est promo promo projet promo tout ce qui est article de fait de fin d'année ça commence bah on a déjà vu un chez action mais là chez lidl aussi ils ont commencé j'ai pris les pains d'épices aux écorces d'orange confites voilà et du mouvement et du mouvement c'est qu'il ya du bruit il ya les enfants j'ai pris ça lidl mais il est dans les grandes surfaces j'ai pris des céréales pour bébé voilà pour lui donner le matin toujours dans tout ce qui est petit déjeuner on a pris les confitures bio de chez lidl bah c'est un coup on prend bio un coup on prend pas mais ce qu'on aime en fait c'est que c'est aussi des petits formats voilà ensuite je remontais un petit peu ici j'ai on a pris des croissants quoi moi j'ai pris des croissants j'en voulais d'habitude j'en prends pas malgré que c'est ouais ben une fois de temps en temps ça va pas normalement nous tuer normalement des brioches tranchées ça j'aime bien aussi voilà c'est pareil un paquet dans le mois et stop j'ai pris du pain de mie gourmand celui ci il est excellent mais excellent de chez lidl je le prenais à leclerc et là quand j'ai maintenant je l'ai goûté chez lidl il est excellent pour faire des sandwichs maison j'ai pris des baguettes viennoises complètes voilà alors maintenant oui tout ce qui est gâteau je vous disais j'ai pris des genoises comme ça aux oranges voilà on vient de voir le paquet pour goûter encore je donne pas beaucoup je vous franchement j'essaie de limiter 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 je vais vous montrer par la suite comment je fais aussi des petits beurres comme ça c'est un peu des cookies au chocolat cela ils sont nouveaux il semble parce qu'avant à l'époque on prenait le paquet rouge chocolat normal goût noisette là c'est super bon quoi le goût noisette cela j'ai pour la première fois on va les tester je pense bien que c'est la première fois d'habitude on a bien l'habitude de prendre en rouge je suis en train de moi même m'embrouiller des mini tartelettes coeur au chocolat ça c'est trop bon la gourmand des chocos voilà pareil je veux ranger ça et puis je reviens ou même j'ai terminé aller j'ai pris du jus de fruits m'a toujours le joker comme je vous dis des oeufs ils sont ceux là regardez ils sont en promo à leclerc cette semaine 2 euros 10 je crois les vins c'est vaut le coup c'est même pas le prix des des moins chers du discount là voilà ça c'est ça c'est ça c'est bien au niveau promo on aime les promos si on peut payer moins cher à voir de meilleure qualité on dit j'ai pris des assiettes pour quoi des petits pots pour bébé parce que parce que c'est pareil si j'ai pas le temps si j'ai rendez vous au moins j'ai quelque chose voilà parfois aussi quand on va manger chez chez ma mère et ben oui bébé ne peut pas trop attendre quoi si c'est pas encore prêt alors j'aime avoir j'aime avant on sait jamais encore voilà j'achète ça c'est la quantité pour aller deux trois semaines parce que je vous dis c'est pas tout le temps j'en ai pris pas mal je veux pas tout ce que je voulais faire aller j'en ai pris pas mal et là c'est une promotion en plus je crois ouais mais je crois que c'est jusqu'à aujourd'hui c'est juste aujourd'hui bon ça va pas être intéressant pour vous parce que vous n'allez pas la voir le jour même aujourd'hui le 5 et des cheveux d'ange alors d'habitude je prends vermicelle ou cheveux d'ange je vous explique pour tous ceux qui ne me suivent pas encore je dis ce qui me suis pas encore sur instagram là il ou family point youtube venez vite me voir parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que samedi oui samedi j'ai fait une story avec les cheveux d'ange en sauce tomate et vous a été quoi toutes celles qui l'ont regardé ont été très 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 nombreuses à me demander vite la recette j'avais donné la recette mais j'avais déjà cuit j'expliquais comment je faisais et j'avais donné les quantités et tout et on m'a dit non non mais stop vas-y donne nous la recette film la nous filme la nous alors voilà promis chose première chose du haut à moitié parce que je n'ai pas encore fait au moins j'ai acheté le paquet je vous l'a fait non plus vite il somme j'ai pris des canelonis j'ai pris vraiment ce que j'ai besoin j'ai pas mal de choses j'ai déjà j'ai dû un paquet de réfères mais j'ai des pas de faire mais j'ai voilà j'ai encore pas mal de choses mais ça c'est vraiment les courses pour le mois oui faut savoir que moi là ça sera pour trois semaines un mois j'essaye de tirer jusqu'au mois voilà comme ça j'essaye j'essaye de faire voilà par exemple début de mois du début de mois jusqu'au début de mois voilà et encore là j'ai tiré je devais y aller hier et au final je suis partie aujourd'hui puisqu'il dire c'était pas possible j'ai pris cinq bouteilles d'huile de tournesol j'ai pris trois comme ceux ci les sauces basilic je les kiffe je les aime trop dans le riz à la sauce tomate dans les pâtes à la sauce tomate dans je peux en mettre un petit peu aussi quand je fais les lentilles ça donne du goût dans aussi les flageolets haricots blancs j'en mets aussi ça donne un petit peu de goût dans les lasagnes bien sûr les cannellonis tout mais pour moi franchement c'est la numéro one j'ai pris oui allez un petit plus pour moi la crème entière comme ça quoi pour moi ce sera pas que pour moi bien sûr pour faire des chocolats chauds voilà et puis je sais que les enfants raffolent et demain c'est mercredi je pense bien en faire oui oui ça c'est sûr du sucre en poudre pareil j'en ai pris trois j'aime toujours avoir durable j'ai pris la sauce la purée là comme ça tomate mais cette fois ci j'en ai pris que deux parce que j'en ai j'en ai deux trois paquets j'ai dit c'est bon ça suffira j'ai pris les olives comme ça des noyautés pour le poulet aux olives ou voilà quand je suis un tagine et toi c'est une bonne mais il faut bien bien les rincer j'ai rinceau au moins trois fois pour enlever l'excédent de sel mais sont pas trop salés non plus ça va du sucre du sucre voilà vas-y fait tout tomber du sucre glace des feuilles de briques parce que je voudrais faire une une short brown elle est la compagnie de bris je vous ai parlé tout à l'heure en plus des lardons fumé et ben ça sera avec voilà et si on passe juste à côté et je ne dépêchais sinon ça fait hyper long on a trouvé une promo pour du café en grain comme ça avec la machine qu'on a et ben on a pris deux paquets parce que c'est un voilà on a pris un kilo en tout et c'est avec une remise immédiate de 34% c'est franchement très intéressant parce que ça coûte hyper cher ça je crois le paquet il a 3,70 le paquet les éponges ça j'aime bien avoir aussi à la maison si quelqu'un passe au moins on n'a pas on n'a pas la table vide comme on dit j'ai horreur de ça film alimentaire du papier de cuisson là ça c'est en promo bien sûr j'en ai pris les enfants raffolent du sucre glace non oui le sucre glace il y en a déjà parlé du sucre vanillé de la levure chimique il m'en faut toujours toujours et toujours du chocolat pâtissier ça aussi je prends tout le temps de la crème entière pour faire les gâteaux et bientôt l'anniversaire de bébé alors bien sûr j'ai pris de la sauce pesto panzani basilic extra frais je vais vous faire une je filmerai mais c'est voilà la sauce elle est là elle est achetée mais je signerai un petit plus normalement il y aura un petit plus je vous filmerai quand même le moment où je fais ces pâtes là du thym j'en ai plus la sauce de quoi de la vinaigrette de l'huile pimentée pour pizza alors celle là elle est nickel celle là elle est la numéro 1 aussi qu'on utilise depuis des années des années des années même quand j'étais jeune à la maison avec mes soeurs et tout elle est vraiment extraordinaire nous on aime bien que ça soit un peu pimenté les pizzas du chocolat comme ça par exemple on m'en dit j'en ai pris du blé j'ai pas trouvé le ébli alors j'ai pris celui ci j'ai cherché cherché je vous jure pendant moins dix minutes dans le rayon j'en ai marre j'ai dit bon il j'allais partir et au moment je vois tendre blé je dis tiens je vais prendre voilà celui ci du savon c'est pour les mains parce que pour le visage contenant pour le corps pardon pour le corps on utilise le dogme pour le visage c'est autre chose celle ci j'ai pris c'est pour mettre comme dans les toilettes ouais pour les enfants j'aime bien qu'ils ont des lingettes je sais que c'est pas écologique et tout mais j'aime bien que voilà ce soit bien nettoyé en parlant nettoyer cette fois c'est pour le ménage des lingettes ça marche que j'utilise pas tout le temps mais j'aime bien avoir quand même j'ai franchement pas tout le temps j'essaye de faire aller deux trois paquets dans l'année dans l'année pour essayer de limiter j'ai pris celui ci je voulais tester j'ai dit pourquoi pas parce que sinon d'habitude j'utilise le pec ou citron citron vert et là j'en ai pris deux voilà j'ai pris pour les vis parce que j'en ai plus j'ai pris celui ci il ya le bleu où il ya celui ci j'ai pris celui ci citron et j'ai pris du désinfectant dégraissant cuisine de chez lidl et bien sûr des boîtes de mouchoirs on laisse un dans le salon et un dans la chambre de bébé puisque la la enrhumé sinon un petit peu de partout on essaie d'en mettre de partout bas surtout maintenant voilà c'est la période mais j'aime avoir des paquets de mouchoirs de partout bien sûr des sacs congélation alors avant avant moi ça fait presque aller entre six et neuf mois que j'utilise celle ci je prends parfois aussi celle de action mais j'aime bien celle de leclerc c'est assez fin j'aime pas quand c'est épais sinon avant je prenais celle de lidl mais depuis que je connais celle ci j'aime bien les trois litres et six litres voilà voilà j'ai pris de la farine je vais ranger tout ça je vais vous montrer j'ai pas acheté le lait parce que j'ai j'ai pas acheté tout ce qui est nettoyant tout ça parce que j'ai déjà j'ai pas acheté de l'eau parce que nous c'est que de l'eau en bouteille j'ai déjà j'ai pas acheté tout ce qui est lessive parce que généralement j'achète en promotion et en quantité ça me dure ça dépend de la quantité que je vais acheter mais ça peut durer deux trois mois ou même quatre mois des fois quand c'est vraiment pas cher ça peut durer même six mois franchement voilà j'ai acheté j'ai fait les courses vraiment donc ce que j'ai besoin et pour essayer tirer au maximum jusqu'à un mois j'ai essayé vraiment tirer jusqu'à un mois j'ai pris de la javel je sais que c'est pas bien mais moi j'aime bien la javel c'est où ça voilà j'essaye j'essaye mais j'arrive pas il m'en faut quand même toujours j'en ai pris deux en plus j'ai pris du vinaigre blanc le moins cher et les chez lidl le moins cher à le clair ils ont augmenté et celui de lidl il à 36 centimes et celui du clair il à 54 il semble senti voilà j'en ai pris trois je vais ranger ça ici autre chose je reviens ça sera plus simple regardez j'ai ce placard ici en fait avec toutes les gourmandises je mets les gâteaux ici au fond voilà et ensuite j'ai un panier voilà j'ai un panier ici je vais mettre dans le placard et comme ça ici c'est en hauteur et comme ça au moins c'est bien rangé voilà c'est en hauteur et ils peuvent pas y accéder quoique j'aime il est malin parce qu'il monte sur le plan de travail mais et maintenant il a vraiment interdiction depuis qu'on a vu qui il y avait des emballages dans la poubelle on sait qu'il peut accéder mais il a interdiction formelle de toucher quoi que ce soit c'est nous qui leur donnons pas parce qu'on veut les rendre comment dire ne pas leur donner à manger pour qu'on puisse faire nous attention à taux de sucre quoi taux de sucre alors consommation de sucre plus tôt voilà pareil regardez le le kinder il est là il est tout en haut du frigo tout en haut de là mais non pas que les étagères à frigo elles sont là ils sont là les kinder comme ça personne qui touche c'est nous qui leur donnons et allez pour terminer parce que je suis en train de ranger en même temps alors j'ai pris j'aime bien celui ci le jus quatre agrumes est super bon pour moi je trouve j'ai pris balle à une badoire voilà pamplemousse touche de citron j'ai pris des jus de pommes et des oranges comme ça quoi du jus en briques comme ça pour les enfants là j'ai plus aimé trop frais parce que c'est bon il fait déjà c'est frais dehors avec les mâles de gorge et tout j'ai juste les laisser comme ça je leur donnerai température ambiante je trouve que c'est meilleur des mouchoirs pareil on est dans la dans la période j'ai pris un paquet de farine multi céréales voilà pour faire du pain bien entendu du pain ou peut-être même du pain de maison j'ai pris de la farine j'ai pris celle ci parce que en plus d'habitude je prends la t45 il me semble parce qu'il y avait que celle ci voilà il n'y avait pas celle que je prends habituellement le clair et ça fait un moment que je ne prends plus celle de lidl mais j'aurais dû cette fois ci mais bon d'abord je fais lidl et après je fais le clair c'est pour ça je vous dis ça j'ai pris deux paquets de t45 et la francine celle que j'aime beaucoup voilà comme j'en ai pris deux et pour terminer quelque chose de très important dont je voulais vous parler absolument quand on fait des courses comme ça des grosses courses où il faut pas mal ranger etc parce que mille de rien ça en met partout déjà la cuisine il faut qu'elle soit rangée avant de faire les courses il faut plaquer car il faut qu'ils soient rangés faites bien une liste de courses votre frigo doit être rangé voilà doit être lavé tout comme ça vous n'avez plus qu'à mettre c'est beaucoup plus facile tout ce qui est petit panier tout ce que tout ce qui est rangement organisation pour le frigo placard pareil déjà nettoyé comme ça vous êtes bien tranquille et j'ai pris aussi du pain burger pour me faciliter oui c'est une vraiment pour moi c'est l'essentiel quand on fait des grosses courses comme ça bah ça prend beaucoup de temps derrière ça va nous prendre derrière beaucoup de temps aussi pour ranger moi encore plus avec la vidéo je vous dis pas on met un temps fou quand on filme des retours de courses mais bon c'est avec grand plaisir et justement pour me faciliter la tâche pour le dîner pour le repas quoi qui qui va suivre on va faire quelque chose de très très simple je vais faire là des burgers déjà je me repose entre temps ça c'est important mais je vais faire des burgers et je vais faire des burgers avec de la cuisine à la maison avec de la viande hachée mais c'est moi qui vais faire mes steaks par contre le pain pour me faciliter j'ai pris du bon pain à la boulangerie de leclerc déjà fait comme ça j'ai pas je vais pas perdre du temps encore à faire mon pain et vous savez que je fais beaucoup beaucoup de maisons mais là non après un retour de course est pas possible du tout quelque chose de vite fait ça aurait pu être je sais pas des oeufs mais là parce que c'est mardi et on aime regarder un divertissement quelque chose d'une émission ensemble tranquillement à passer du temps aussi un petit peu ensemble que toujours courir et faire dormir tôt et tout ça fait du bien pour eux comme pour nous mais j'aurais pu faire je sais pas une omelette j'aurais pu faire des pâtes rapides quelque chose de rapide voilà quelque chose de rapide et simple à faire et pas rester des heures et des heures dans la cuisine ça c'est le message que je voulais vous faire passer ah oui c'est pas possible sinon voilà ce matin à midi ça a été un bon tagine mais bon ça a été à la cocotte avec que des pommes de terre et des olives avec de la viande et ben voilà ça fait plaisir à tout le monde et bah ce soir ça sera là tout le monde va s'éclater aussi s'éclater le vendre on va bien l'aimer aussi mais c'est beaucoup plus simple pour tout le monde et bien sûr accompagné de frites aïe 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 voilà bon maintenant maintenant voilà c'est bon j'ai terminé j'ai plus qu'à manger voilà voilà et ben la vidéo va s'arrêter ici allez je vous reprends je suis juste là tu parles et là tu es pas marre de bavard vous pouvez me dire oui oui je suis bavard mais j'aime bien vous expliquer aussi là je vous ai donné je vous dis comment ça se passe tout ça tout ça voilà et tout à l'heure aussi c'était pour moi très important de vous montrer par rapport à la consommation de sucre c'est pas bien pour nous c'est pas bien pour nos enfants et on essaie on essaie de limiter on peut pas tout enlever mais voilà on peut manger de tout mais avec une modération et voilà parcimonie et de faire attention aussi voilà on essaye je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous à très vite j'ai mon foulard qui commence à se desserrer voilà et je vous dis pas je sais pas vous mais est-ce que un problème j'ai quelque chose non c'est juste ma mes lunettes est-ce que vous aussi vous fatiguez après les courses c'est une corvée c'est une sacrée corvée hein c'est bien d'aller dans les magasins et prendre dans les rayons et le mettre dans le chariot et tout après vous ranger dans les sacs dans la voiture monter moi on nous on sort tout je dis nous oui nous toutes les personnes qui vous ont des retours de course pas bien sûr on le fait avec grand plaisir on partage ça avec vous mais il faut savoir que c'est une charge en plus parce qu'il faut décharger il faut tout poser et tout ça nous prend du temps et tout c'est pour ça qu'on commence toujours pas le frais bah oui parce qu'il vous falloir vite mettre au frigo et au congé l'eau voilà petite explication je vous fais d'énormes et bisous à très vite une charge je peux vous faire le le signe mais le coeur y est parce que j'ai touché plein de choses prenez bien ce de vous voilà à très vite bisous bisous